Si je vous propose d'ouvrir aujourd'hui la Bible au livre de l'Exode au chapitre 3, c'est en raison d'un livre que je vous recommande, écrit par un pasteur néerlandais, Klaas Hendrix. Le titre est assez croustillant, « Croire en un Dieu qui n'existe pas ». Et le sous-titre est encore plus intéressant, « Manifeste d'un pasteur athée ». Klaas Hendrix a fait beaucoup de bruit autour de son positionnement théologique, autour de ce livre. Il est intervenu récemment à la faculté de théologie protestante pour présenter son ouvrage. Et cet ouvrage, je vous le recommande tout à fait. Il est en vente d'ailleurs à notre comptoir librairie. À travers quelques formules saisissantes, le pasteur Hendrix nous invite à revisiter notre façon d'être croyant. Il nous invite à réfléchir à la cohérence que nous avons entre notre discours théologique, ce que nous disons et pensons de Dieu, notre foi, et la manière dont nous mettons cela en pratique, aussi bien à travers le culte qu'à travers notre piété personnelle. Ce n'est pas non plus la Bible, ce n'est pas non plus parole d'évangile, il y a beaucoup de choses contestables dans ce qu'il écrit. Et parmi les choses contestables, il y a notamment, je trouve, ce qu'il dit de l'existence de Dieu. Alors justement, il parle du passage du livre de l'Exode que je vais lire à sa suite. Et au fond, cet épisode assez connu du buisson ardent, le pasteur Hendrix, on dit que ça ne nous apprend pas grand-chose. Au fond, il dit que Dieu ne dit pas grand-chose et que n'importe quel voisin pourrait en dire autant. Et finalement, quand il essaie d'exprimer quelque chose sur le plan théologique, il a une formule que je trouve assez féroce et intéressante, on peut dire beaucoup de choses de Dieu, mais pas qu'il existe tout de même. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas dire que Dieu existe à la manière d'une tarte aux pommes, par exemple. Mais peut-être y a-t-il d'autres façons d'exister. Et en tous les cas, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est reprendre ce texte sur lequel il s'appuie pour essayer de remettre un peu au goût du jour la question, la réflexion autour de l'être et donc de l'existence. Mais être, Dieu a-t-il un rapport avec l'être ? Ou Dieu, comme il le laisse entendre, n'est-il finalement qu'une projection que les hommes établissent entre eux dès lors qu'ils veulent avancer, dès lors qu'ils veulent bâtir des projets ? Je commence donc par relire ce passage du livre de l'Exode, que peut-être certains parmi vous ne connaissent pas. Il s'agit donc de Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Petite parenthèse, d'où la devise de l'Église informée de France, brûle mais ne se consume pas. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ! » Et il répondit « Me voici. » « Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha alors le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? » Dieu dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Et s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, et là je ne traduis pas parce que ce passage biblique est l'objet de tout un tas d'interprétations, d'interpellations et de traductions différentes. Je vous le laisse en hébreu, mais nous y reviendrons dans le cours de cette méditation. « Ayez, achère, ayez. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Ayez » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoient vers vous. Voici mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur « L'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit « Je vous ai vus et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Oh, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Alors j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Nous laissons maintenant au cœur le soin de prolonger par la méditation musicale ce texte biblique avec un cantique qui reprend deux versets de psaume et qui, en anglais, nous invite à demander à Dieu de nous conduire, de nous guider. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Éternel, notre Dieu, ta parole est pour nous, fermant du royaume et germe d'espérance, que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. ... 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 chers frères et sœurs, ... ... ... ... Chers frères et sœurs, est-il possible que les églises parviennent à relever le défi suscité par le pasteur Klaas Hendricks, à savoir parler d'un Dieu en quelque sorte crédible ? Son propos est de dire que finalement, s'il y a autant d'athéisme, ce n'est pas parce que les gens ne croient pas en Dieu, mais c'est qu'ils ne peuvent plus croire dans le Dieu des chrétiens. Au fond, il dit que ce n'est pas tout à fait d'athéisme qu'il faudrait parler, mais d'achristianisme. Beaucoup de gens n'en pouvant plus d'un Dieu qui n'est pas autre chose qu'une projection d'un Dieu médiéval. Alors voilà le défi que nous essayons en général de relever ici, et vous aurez la liberté tout à l'heure en sortant du Temple de me dire si, une fois de plus, nous avons réussi à être fidèles à ce Dieu biblique. Ce qui est intéressant dans la perspective du pasteur Hendricks, c'est qu'il se positionne par rapport à des personnes qui ne sont pas tombées dans la marmite de la foi quand ils étaient petits. Et la question est, est-ce que ce que nous disons de Dieu est tout simplement compréhensible par quelqu'un qui en entendrait parler pour la première fois ? C'est cet épisode biblique qui est tout à fait intéressant parce qu'en fait Moïse est dans cette situation-là. Moïse, c'est cet homme qui est né certes d'un père et d'une mère de la tribu de Lévis, mais c'est au temps des persécutions. On le met dans un couffin, sur le Nil, et c'est la fille du Pharaon qui le récupère, et finalement il sera élevé à la cour du Pharaon. Un peu plus loin, lorsqu'il est devenu adulte et qu'il vit, tout le monde le prend pour un Égyptien. Et lui-même se considère comme un Égyptien. Il ne se considère pas comme un membre du peuple hébreu. Cela signifie qu'il n'a pas une connaissance de l'Éternel. L'Éternel au sens du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc c'est intéressant parce qu'au moment où il approche de leur rêve, il est dans la situation de quelqu'un qui n'a encore jamais entendu parler de ce Dieu-là. Et il est semblable à quelqu'un qui n'a jamais été au contact du Dieu de la Bible, et c'est finalement la situation de nos enfants. Il n'est pas plus redoutable que nos enfants pour nous mettre face à une situation de vide intersidéral, devoir parler de Dieu à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Je veux dire que c'est toujours facile de corriger un peu la théologie de tel ou tel, mais quand on part de rien, comment faire ? C'est la situation de Dieu devant Moïse, qui ne connaît rien, n'a rien de l'Éternel. Alors, ce texte est intéressant parce qu'il nous montre quelle est la pédagogie de Dieu. C'est une pédagogie qui suit trois pistes que je vais essayer de parcourir avec vous. La première piste consiste à faire référence à l'histoire familiale. La deuxième piste consiste à s'appuyer sur la vie quotidienne. Et la troisième piste, n'en déplaise à classe Hendrixe, consiste à s'intéresser à la question de l'être. Lorsque Dieu se présente à Moïse, il commence par évoquer les figures des anciens. Le père de Moïse, Abraham, Isaac et Jacob. Trois personnages avec lesquels une relation privilégiée s'est tissée, auxquels s'ajoute le père de Moïse. Quel est le père de Moïse ? L'Éternel, en tous les cas, ne se présente pas comme le Dieu de Moïse. Il ne dit pas « Je suis ton Dieu » et pour cause. Il ne l'est pas. Moïse ignore tout à fait qui il est. Mais il se positionne comme le Dieu de son père et de ses trois figures traditionnelles. Et au fond, quand on sait la sympathie que Moïse, visiblement, avait pour les Hébreux, puisqu'il sauve un Hébreu d'une rixe qui l'opposait à d'autres Égyptiens, d'ailleurs en tuant un Égyptien, on peut imaginer qu'après tout, Moïse avait fréquenté les Hébreux et qu'il avait peut-être entendu un peu parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces trois grandes figures tutélaires. Toujours est-il que cette pédagogie consiste à faire découvrir Dieu à travers l'histoire familiale, à travers ce que nos anciens nous ont en fait connaître, soit de façon explicite, soit de façon implicite. La première source de connaissance, au fond, c'est la tradition familiale. C'est là-dedans, dans ce trésor, que nous pouvons puiser de nombreuses informations pour découvrir Dieu, sa vie, son œuvre. À vrai dire, nous n'affirmons pas autre chose lorsque nous chantons ce fameux couplet de cette délicieuse sévenole, « Le Dieu de nos pères n'est-il pas notre Dieu toujours ? » Au fond, nous nous raccrochons à un patrimoine qui nous vient de nos anciens. Et nous essayons, à travers ce patrimoine, de découvrir quelque chose de Dieu. Pour nous, Dieu est d'abord ce que nos prédécesseurs, en particulier notre famille, en ont fait. Alors, selon les familles, Dieu, c'est le Dieu du calendrier, lorsqu'il se résume à la fête de Noël et à la fête de Pâques. C'est le Dieu de l'abondance, lorsqu'il est convoqué pour les bénédicités qui précèdent les repas. C'est le Dieu du dialogue et de la découverte, lorsqu'il est l'occasion, le sujet de discussions familiales autour d'un partage biblique sur tel ou tel aspect de la vie spirituelle. C'est le Dieu de l'enfer, lorsqu'il est présenté comme une obligation à laquelle il faut se soumettre, soit le dimanche matin, soit à d'autres moments, de gré ou de force. C'est le maître du néant, lorsqu'il est copieusement oublié dans la vie familiale. Bref, la première expérience que nous faisons de Dieu, nous la faisons à travers ce que nos parents, nos familles, nos grands-parents, nos proches, pensent et disent en fonction de ce que nous faisons aussi en son nom. Et les enfants, qui sont de véritables éponges, font feu de tout bois, aussi bien de la piété familiale que de la non-piété familiale, que de nos expressions langagières, lorsque, par exemple, nous assaisonnons notre vie quotidienne de « grâce à Dieu », que nous employons parfois à raison, souvent à tort. Comme si c'est Dieu qui était derrière chaque chose, pour lequel nous le remercions. Bref, tout cela est une manière de faire de la théologie qui défuse chez ceux qui nous entourent et qui forge chez eux une image de Dieu. La deuxième piste pédagogique de Dieu, la deuxième manière pour Dieu de se faire connaître, de se révéler, c'est la vie quotidienne. Ici, dans ce texte, il est question de la situation du peuple hébreu, de sa souffrance, de sa servitude aussi. Et c'est dans cette situation particulière que l'Éternel se fait connaître à Moïse et non pas dans un exposé théorique sur la divinité ou sur le sens du religieux. Lorsque l'Éternel s'adresse à Moïse, il ne lui fait pas un cours de théologie, il lui parle de la vie quotidienne, de sa vie quotidienne. C'est un peu comme s'il lui présentait le journal Reforma. Ouf, Jean-Luc Mouton a souri. Comment connaître Dieu et comment le découvrir ? Eh bien, à travers des signes que l'Éternel va distiller parmi les Égyptiens pour les aider à ouvrir les yeux sur une situation particulière et pour les aider à découvrir ce que Dieu espère. Ces signes, dans l'hébreu, ce sont des nifléotes. C'est traduit en général par prodige. En fait, ce sont des signes, des signes qui tombent. C'est le hôte, le signe, et nafale, tombé. Ce sont des signes qui tombent, ce sont des signes qui nous rejoignent. Et en grec, c'est souvent traduit par taomazios, qui signifie l'étonnement, ce qui est admirable, mais aussi ce qui est étrange, ce qui est absurde. L'étonnement, s'étonner, c'est ce qui est aussi au commencement de la philosophie. Il y a là quelque chose d'étrange qui mérite d'être interrogé. C'est exactement l'expérience de Moïse. Quel est donc ce buisson qui brûle mais ne se consomme pas ? Allons donc voir. À la question comment reconnaître Dieu, l'Éternel répond qu'il faut interpréter les signes de la vie quotidienne pour y repérer les anomalies, les accidents de l'histoire, l'imprédictible, ce qui est déraisonnable, ce qui fait dérailler l'enchaînement mécanique des faits. De tels signes, ne croyez pas que nous n'en trouvons que dans la Bible. Nous les trouvons dans notre vie quotidienne. Et c'est là l'intérêt de cette pédagogie, c'est que c'est une pédagogie pour nous. Nous les trouvons par exemple lorsque quelqu'un abandonne son égoïsme naturel pour se mettre au service de quelqu'un d'autre. Comme Moïse, qui va se mettre au service de tout un peuple qui n'est pas le sien dans son esprit. Alors que franchement, il aurait mieux fait de rester tranquille chez lui, plutôt que de s'embarquer dans cette véritable galère. Nous les trouvons aussi dans la manière que certains ont de se lancer dans un projet. Là où le bon sens commun dit qu'il faut faire avec les moyens du bord, se contenter de ce qu'on a, eh bien il arrive que certains envisagent les choses sous un jour tout à fait autre en se fixant l'objectif qu'ils veulent atteindre et en mettant en place les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans le premier cas, si on se contente de ce qu'on a, on ne fait jamais que ce que l'on peut faire. Dans le second cas, on s'efforce de rendre possible ce que nous estimons juste et nécessaire. Dans le premier cas, on agit conformément à ce qui s'est toujours fait. Dans le second cas, on s'efforce de rendre possible ce que peut-être certains estiment impossible. de tels signes divins nous les observons lorsque notre désir va au-delà du disponible du moment présent. De tels signes nous les observons aussi lorsque quelque chose, quelqu'un devrait s'écrouler mais se relève au contraire. De tels signes nous les observons lorsque l'espérance reste vivace alors qu'il y a tellement lieu de désespérer. néanmoins, croire quand même, espérer quand même, aimer quand même. La troisième voie par laquelle Dieu se fait connaître après la famille, la vie quotidienne, c'est donc cette redoutable question de l'être. Et il est heureux que Dieu demande à Moïse de retirer ses sandales car il faut faire preuve d'une certaine humilité lorsque l'on se place devant la question de l'être. En général, on ne retient de ce texte biblique que deux choses, le buisson ardent, ce phénomène assez étrange, et puis l'expression mystérieuse que je vous ai laissée dans sa version hébraïque, « ayez, achère, ayez ». C'est par cette expression que l'éternel se présente et dans une certaine mesure se définit. Cette expression est un véritable casse-tête pour les traducteurs, alors je vais essayer de prendre soin de la vôtre, mais vous dire quand même que cette expression est composée du verbe « être », « haya », conjugué à la première personne du singulier à « l'inaccompli ». Et ensuite, nous trouvons le relatif « qui » ou « que », et puis à nouveau, ce verbe « être » conjugué à la première personne de l'inaccompli. En hébreu, les verbes sont toujours conjugués soit à l'accompli, soit à l'inaccompli. L'accompli, c'est lorsque l'action a été achevée. En français, on utiliserait un passé composé. Et l'inaccompli, c'est quand l'action n'est pas encore finie, tout simplement. Et c'est là que les choses se compliquent en français. Est-ce du présent ou est-ce du futur ? Ceci explique que si vous prenez plusieurs traductions différentes, vous pourrez lire aussi bien « je suis qui je suis » que « je suis qui je serai » ou « je serai qui je suis » ou encore « je serai qui je serai ». La traduction grecque dite des Septembre propose « je suis celui qui est ». Chaque traduction confère un sens particulier à cette expression. Prenons « je suis qui je suis ». Ça sonne tout à fait comme une fin de non-recevoir à la question que Moïse vient de lui poser. Comment t'appelles-tu ? Je suis qui je suis. Occupe-toi de tes affaires. Cela est quand même assez contraire à l'esprit de ce passage biblique qui est un passage consacré à la révélation. Si Dieu veut se révéler, pourquoi refuserait-il de donner une définition de lui-même un peu compréhensible ? Moïse est quand même censé parler au nom de Dieu, présenter Dieu au reste du peuple. Alors ne pensons pas que cet épisode du buisson ardent est destiné à créer une sorte d'écran de fumée autour de Dieu. Autre traduction. Je serai qui je suis. Eh bien cela pourrait sembler indiquer que Dieu ne change pas, qu'il est immuable, semblable à du marbre. Il sera demain ce qu'il est aujourd'hui. Constant. Alors que nous voyons dans d'autres épisodes bibliques et même avec Moïse un peu plus loin que Dieu change souvent. Il change d'avis. Il change de stratégie. il change de pédagogie. Il change selon la situation et selon les personnes. Alors il me semble que cette expression nous conduit à réfléchir un peu autour de la question de l'être. La première chose que nous apprend cette expression et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hendrix lorsqu'il dit que notre voisin pourrait très bien se présenter comme cela. c'est le fait que Dieu se révèle par une expression où le verbe être est conjugué deux fois à l'inaccompli. Et cela nous oriente vers une compréhension de Dieu qui n'est ni orientée vers le passé ni figée dans le présent. si l'éternel nous invite à revisiter le passé pour y trouver ses traces s'il nous invite à lire le présent pour y découvrir ses signes le nom qu'il se donne nous invite à le découvrir dans l'avenir. A la limite je dirais peu importe la traduction que l'on retienne dans la lettre pourvu que l'on comprenne que l'éternel est celui qui nous attire vers l'avenir vers ce qui advient. Trop souvent la quête religieuse s'apparente à un retour exclusif vers le passé où se trouverait un supposé âge d'or des origines. Vous savez le moment où tout se passait merveilleusement bien entre Dieu et l'humanité avant la chute. Ce nom de Dieu qui conjugue l'être à l'inaccompli à l'inachevé nous soigne de la nostalgie d'un âge d'or qui serait révolu. Peut-être à la manière d'un autre Woody le cinéaste Woody Allen qui dans son dernier film Minuit à Paris nous sensibilise au fait que l'on peut toujours croire que c'était tellement mieux avant et que nous n'avons pas d'autre objectif que de celui de rejoindre notre passé pour être heureux. alors qu'en fait notre vrai bonheur est à venir. Dieu nous invite à interroger le passé à scruter le présent pour découvrir ce qu'il a réalisé jusque-là en faveur de l'humanité d'accord mais avec la promesse que le meilleur reste à venir et qu'il sera avec nous comme il ne l'a été avec personne jusque-là. deuxième aspect le deuxième aspect que nous pouvons relever du nom que Dieu se donne c'est qu'il dit que l'être le fait d'être est dégagé de toute contingence alors ça ne va pas être la partie la plus simple de la prédication je suis d'accord mais ça ne va pas durer longtemps le mieux pour comprendre cela c'est certainement de se référer à celui qui a le plus travaillé la question de l'être c'est le philosophe Martin Heidegger évidemment je vais essayer de faire simple je vous assure ce que je retiens de Heidegger c'est qu'il arrive après Hegel et Marx qui ont finalement dit que l'être était le produit de l'histoire le produit de contingences historiques et sociales et bien le travail d'Heidegger c'est de définir l'être en le libérant de toutes ses contraintes externes et même en le libérant de tout objectif en le libérant de toute finalité être là et non pas être pour autre chose Heidegger affirme c'est la partie la plus compliquée mais c'est une citation c'est important l'étang l'homme a ceci de propre qu'il n'a qu'à être il lui suffit d'être pour que cet être qui est le sien lui soit découvert au fond je crois que c'est cela qui nous permet de mieux comprendre ce que signifie Ayez Achère Ayez être ce n'est pas obéir à un destin qui nous serait imposé ce n'est pas nous soumettre à un objectif qui nous serait assigné ce n'est pas se résoudre à accomplir une tâche qui nous serait confiée c'est le fait d'habiter de remplir tout notre espace personnel de pouvoir être complètement soi-même ou de ne pas l'être d'ailleurs j'illustre cela avec le récit de la Genèse lorsqu'on raconte que Dieu établit l'homme Adam dans le jardin d'Éden et qu'il lui dit d'en cultiver le sol c'est-à-dire la Adama et de le garder souvent on comprend ce texte comme Dieu fait de nous des jardiniers au fond nous avons un objectif dans la vie c'est d'entretenir la création l'environnement je pense qu'avec cette formule de Dieu avec cette compréhension de Heidegger nous pouvons plutôt comprendre qu'il lui recommande de cultiver son jardin pour accroître la possibilité d'être accroître la possibilité d'être au fond je dirais qu'en nous libérant de toute contrainte par la définition qu'il donne de lui-même et souvenez-vous que nous sommes à la ressemblance de Dieu en agissant de telle sorte que cette liberté soit toujours renouvelée c'est ce qu'il va faire en libérant les Hébreux de la maison de servitude l'éternel dégage notre identité de tout acte nécessaire pour accéder à notre dignité d'être humain autrement dit nous n'avons pas besoin de faire nos preuves pour être quelqu'un du moins aux yeux de Dieu nous n'avons pas réalisé quoi que ce soit pour atteindre le statut d'être humain l'éternel se révèle comme le fondement de l'être et du coup parce qu'il se révèle ainsi nous pouvons réaliser que Dieu nous rejoint dans notre propre être et peut-être notre mal-être peut-être dans notre difficulté à habiter notre être peut-être dans notre difficulté à nous sentir nous-mêmes au même titre que d'autres ayez à chair ayez je suis qui je suis on peut être indépendamment de toute contingence externe même diminué physiquement même avec un statut social inférieur à d'autres même avec des capacités moindres que d'autres même sans aucune lettre de noblesse notre être n'est en rien diminué car il est le sujet de la préoccupation de Dieu qui constamment cherche à libérer notre être de ce qui l'opprime de ce qui le fait souffrir de ce qui le bride de ce qui peut l'humilier de ce qui le réduit à une part congrue de ce qui fait que notre être n'est qu'une partie de lui-même une image qu'on nous colle peut-être un stéréotype Dieu se découvre dans cet effort incessant pour chercher et sauver notre être parfois perdu au fin fond de nos misères Dieu peut se découvrir dans notre propre être restauré ressuscité bref ce passage du livre de l'exode cet épisode du buisson ardent nous enseigne que ce que Dieu a fait autrefois pour nos anciens il le fera quotidiennement pour chacun d'entre nous à savoir c'est peut-être cela qu'il faut expliquer nos enfants contrarier le cours ordinaire des choses bousculer les conventions qui nous contraignent à subir la vie et nous empêchent d'être nous-mêmes nous empêchent d'habiter pleinement le jardin de notre propre existence et de célébrer la vie le baptême dit que nous nous confions à ce Dieu qui nous aide à ne pas en rester à une situation qui était déjà là avant nous en stimulant notre curiosité comme il le fit autrefois pour Moïse l'éternel nous attire vers lui pour nous faire accéder à ce temps de l'inachevé à ce temps de l'inaccompli à ce temps du il y a encore du mieux à espérer c'est le temps de l'action ouverte sur des initiatives qui renouvellent notre être notre capacité d'être nos manières d'être Amen Amen